salutations mes amis c'est une carte de cuba les ressources naturelles de cuba comprennent le sucre le tabac le poisson les agrumes le café les haricots le riz les pommes de terre et le bétail la ressource minérale la plus importante de cuba est le nickel qui représentait 21% des exportations totales en 2011 la production des mines de nickel de cuba cette année là était de 71 mille tonnes soit près de 4% de la production mondiale en 2013 ces réserves étaient estimées à 5,5 millions de tonnes soit plus de 7% du total mondial chez 8 internationales du canada exploite une importante installation d'extraction de nickel à moa cuba est également un important producteur de cobalt raffiné un sous-produit de l'extraction du nickel l'exploration pétrolière menée en 2005 par l'us geological survey a révélé que le bassin du nord de cuba pourrait produire environ 4,6 milliards à 9,3 milliards de barils de pétrole en 2006 cuba a commencé des forages d'essais à ces endroits pour une éventuelle exploitation la plage de varadero est également magnifique excusez moi s'il vous plaît commenter si vous aimez cuba continue le tourisme était initialement limité aux stations balnéaires enclavés où les touristes seraient séparés de la société cubaine connu sous le nom de tourisme enclavé et apartheid touristique les contacts entre les visiteurs étrangers et les cubains ordinaires étaient de facto illégaux entre 1992 et 1997 la croissance rapide du tourisme pendant la période spéciale a eu de profondes répercussions sociales et économiques à cuba et a conduit à des spéculations sur l'émergence d'une économie à deux vitesses 1,9 millions de touristes ont visité cuba en 2003 principalement en provenance du canada et de l'union européenne générant des revenus de 2,1 milliards de dollars américains cuba a enregistré deux millions six cent quatre-vingt-huit mille touristes internationaux en 2011 le troisième chiffre le plus élevé des caraïbes derrière la république dominicaine et porto rico le secteur du tourisme médical dessert chaque année des milliers de consommateurs européens latio-américains canadiens et américains une étude récente indique que cuba a un potentiel pour l'alpinisme et que l'alpinisme pourrait être un contributeur clé au tourisme avec d'autres activités par par exemple cyclisme plongée spéléologie la valorisation de ces ressources pourrait contribuer au développement à la prospérité et au bien-être des régions certaines installations touristiques ont été gravement endommagées le 8 septembre 2017 lorsque l'ouragan irma a frappé l'île la tempête a touché terre dans l'archipel de camagui cependant les pires dégâts se sont produits dans les îles du nord de l'île principale et non dans les principales zones touristiques cuba est un archipel d'environ 4200 îles caille et île au situé dans le nord de la mer des caraïbes au confluent avec le golfe du mexique et l'océan atlantique les états unis qui ouest floride se trouve à 150 km à travers le détroit de floride au nord et au nord-ouest et les bahamas cayo lobos à 21 km au nord le mexique se trouve à 210 km à l'ouest de l'autre côté du canal du yucatan jusqu'à la pointe la plus proche de cabo katoch dans l'état de kintanaru c'est tout pour le moment merci pour votre attention s'il vous plaît commenter et abonnez vous pour les meilleures cartes adieu